Nous, on est subjugué, honnêtement, là. Ce n'est pas un rapport d'analyse, c'est un rapport de consultation qui a oublié que 68 % des mémoires étaient favorables ou favorables avec des améliorations. Ça, c'est grave aussi, en passant. C'est très grave. Ça veut dire que les opinions de n'importe qui ont la même valeur, puis je ne veux pas contester ça, mais au moins, mentionner au moins une fois que 70 % des mémoires, puis mémoire, il faut travailler fort, sont d'accord avec le projet. Le rapport nous ramène « back to the future ». Il décide qu'on doit repenser à d'autres modes, alors que son mandat, c'est d'analyser ce projet de très moins l'or. Il nous dit de réévaluer le SRB. Je m'excuse, on a déjà donné dans le SRB. On nous dit qu'on devrait réétudier un SLR en disant qu'on devrait prendre des emprises ferroviaires dans la ville. Premièrement, il n'y a quasiment pas d'emprises ferroviaires dans la ville, mais s'il y en a, ils ne mènent nulle part. Mais il nous dit que ce serait important de réanalyser ça. Ils nous disent, regardez donc de nouveau le monorail, sans préciser que Québec, c'est une ville patrimoniale de l'UNESCO, un monorail en plein milieu de la ville. Et le comble, ils nous disent, et ça, c'est l'œuf de colon. Et puis, vous devez déjà penser au métro à deux wagons. Le métro à deux wagons, en pensant que ça coûterait moins cher. Un métro qui l'ait deux, cinq ou neuf wagons, il faut quand même creuser un tunnel. Depuis 1980 qu'on travaille sur des projets de transport collectif, et ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on doit recommencer et repenser à notre affaire. Je suis désolé. Il est vraiment temps de passer à l'action. Et je rappelle que la ville de Québec est la seule ville au pays de 500 000 personnes habitant et plus, qui n'a pas de système lourd de transport collectif. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on y repense. Non, on n'y repense pas, ça fait 40 ans qu'on pense. Il y a eu quatre études de faisabilité depuis 17 ans seulement là-dessus. Nous avons le bon projet, nous devons aller de l'avant, les gens attendent les investisseurs, et on doit maintenant être une ville du 21e siècle.